Bonjour, bonjour à toutes et à tous mes très chers amis. 13h01, nous sommes le 26 juin 2021. Nous sommes samedi 26 juin. C'est 26 juin. Bonjour à toutes et à tous. Alors mes amis, je suis tombé sur cette vidéo du frère Mustapha, alors qu'il explique ceci. Après le pacte de Marrakech, bien entendu, les échanges sont un peu plus cordiales. Mais ce que je constate, c'est que ces migrants qui sont au Maroc ont accueilli le père François, le frère François, si vous voulez. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est que ces imams sont formés au Maroc. Vous comprenez ? C'est quand même surprenant. Alors écoutez un peu, écoutons, écoutons un peu les propos des frères ivoiriens, pour le coup. Ah, c'est au Maroc. Ils sont très contents, très contents, très contents pour l'arrivée du pape de Maroc. Pour montrer au monde que le bisouman est créé de ma famille. Donc vous voyez, là, ici, dans le monde, tout le monde est content pour ça. Donc on attend maintenant l'air arrivée. Charles, nous prenez pour vous aussi. Vraiment, on préditifiant la vie de notre pape. La vie de Maroc est vraiment très importante parmi les musulmans et les chrétiens. Vraiment, c'est une cohésion pour montrer que les musulmans et les chrétiens doivent vivre ensemble. La religion ne doit pas nous diviser, comment dire, diverger, diviser la religion. Jusqu'au bien appris. C'est ma salutation, c'est un partenaire qui vient de la Côte d'Ivoire, un qu'un imam qui salue le pape et le roi Mohamed Sitchin. Nous sommes étudiants pour la formation des musulmans à la Côte d'Ivoire, un qu'un imam qui salue le pape et le roi Mohamed Sitchin. Nous sommes très heureux pour la vie de la Côte d'Ivoire au Maroc. Bref, je vous invite à regarder la vidéo. Elle n'est pas mise en descriptif, mais c'est juste pour vous faire un petit clin d'œil et que vous compreniez bien cette manipulation. Je vous souhaite un bon week-end, mais je vous dis à tout à l'heure. Inch'Allah. Salut les amis.